Aujourd'hui, nous allons réaliser la charlotte aux fraises. Pour commencer cette recette, préalablement, on a lavé et queuté les fraises et ensuite on les a taillées en morceaux. On va maintenant les réserver au réfrigérateur. Maintenant, on va réaliser la crème. Dans un récipient, on va mélanger le petit suisse. On ajoute le rapadura et les pistaches qu'on a concassées. Avec un foin, on va bien mélanger. L'appareil est prêt. On va pouvoir maintenant réaliser le montage de la charlotte. Dans un premier temps, on va prendre le jus d'orange qu'on a pressé. On ajoute un tout petit peu d'eau avec. On va imbiber les biscuits. Généralement, on le fait toujours au fur et à mesure parce que si on les met tous en même temps, après ils vont se fragiliser. Du coup, on les prend et ensuite on va les déposer dans le moule. Il n'y a pas de sens pour les mettre, les boudoirs, sur la charlotte. Mais moi, personnellement, j'aime bien les mettre le côté plat. Comme ça, ça émousse bien les formes du moule. Voilà, qu'on a fait bien le tour. Maintenant, on va mettre les boudoirs au fond. Alors, bien sûr, on va les retailler. On termine par le dernier. Ensuite, on va ajouter dans un premier temps les fraises. On va mettre une couche au fond. Ensuite, on va ajouter la crème. Voilà, on tapote bien avec la cuillère pour bien faire pénétrer, pour bien que ça se mélange. Quand on a bien recouvert les fraises, on va de nouveau répéter la même opération jusqu'au-dessus. On termine par une fine couche de crème. Voilà, on répartit bien. Ensuite, on va terminer en ajoutant quelques boudoirs. Donc, pareil, qu'on va imbiber au dernier moment. Ça, ça va être notre socle. Je termine par le dernier. Voilà, comme ceci. Si la charlotte est prête, on va la réserver au moins 3 heures au réfrigérateur ou 15 à 20 minutes au congélateur. On a démoulé la charlotte. Alors, si vous avez peur de ne pas pouvoir démouler la charlotte, n'hésitez pas à ce compte-là, avant de monter la charlotte dans le moule, de mettre un papier film tout autour. Maintenant, on va rajouter une décoration. On va reprendre nos trois éléments qui se retrouvent dans la charlotte. Donc là, dans un premier temps, on va prendre le petit suisse. On va la déposer sur la charlotte. Ensuite, on va parsemer un peu de pistache concassé. Et on va terminer avec quelques fraises qu'on va tout simplement tailler en quartier. La charlotte aux fraises est maintenant terminée. Bonne dégustation et à très bientôt.